Ils ont 6, 10 ou 15 ans et comme tous les enfants, ils se laissent vite captiver par les images et la musique. Sur l'écran, un extrait de Dr Jekyll et Mr Hyde et pour accompagner le film Lou Barrow et ses étranges instruments. Une animation proposée par le festival Travelling, le service encohématologique du CHU et l'association Les Petits Princes qui réalise les rêves des enfants malades. A Rennes, elle accompagne une trentaine d'enfants du service pédiatrique. C'est une parenthèse dans les soins et ça fédère les équipes aussi autour d'un projet. Ça leur permet de travailler autrement avec les enfants, les familles aussi participent. C'est important pour nous de nous inscrire dans des actions comme ça. Ça fait partie de la prise en charge globale de l'enfant malade. Pourquoi les touches de couleur ou des boucles vert ? Alexis et Christophe sont hospitalisés depuis plusieurs jours. et découvrent le cristal de Bachet, un instrument fait de tiges de verre. Lou est l'un des rares musiciens à savoir en jouer. Ça ressemble un peu à un piano et à un orgue. C'est impressionnant. Ça fait une sortie aussi à l'hôpital, c'est bien ? Oui, ça permet de voir autre chose. C'est pas vraiment une sortie, on est juste descendu d'étage. On s'évade un petit peu. Bah oui, on voit d'autres mondes. On peut profiter aussi de voir des personnes qui vont peut-être être connues. Et le ciné-concert n'est pas la seule animation proposée aux enfants. Ils vont pouvoir participer aussi à partir de la semaine prochaine à des ateliers. Donc il y a deux ateliers de light painting prévus lundi et mardi prochains. Et ils vont pouvoir aussi bénéficier d'une table de montage fin mars pour pouvoir monter leur propre film et faire voir le jour leur scénario. De quoi échapper au quotidien de l'hôpital. Et qui sait, se découvrir une vocation. Merci. 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 Merci.